Le département de l'Hérault, violemment touché par les inondations, après plusieurs milliers d'interventions des pompiers, l'heure est à la décrue. Mais on reste particulièrement vigilants, même si la météo est plus clémente. Léo Lamberton, Karine Comasi. La météo parlait d'un risque de cru, mais jamais les Agatouans n'auraient imaginé ça. Au matin, dans les bas quartiers d'Agde, on ne circule plus qu'en barque. 1,50 m d'eau, 2 m par endroit, la vague a véritablement piégé les habitants. On n'avait plus d'eau, plus d'électricité, plus de téléphone, c'est pas agréable. Puis on a passé une nuit un peu difficile avec des gens qui hurlaient en face, au secours, au secours, on appelait les pompiers. À 1h30, il n'y avait pas d'eau, il restait 20 cm, et ce matin à 5h30, il y avait 40 cm dans le garage. Entre 1h30 et 4h30, ça montait de 50 à 60 cm. Coincé entre une mer en furie et un fleuve menaçant, le centre-ville d'Agde a vu l'eau montée de 80 cm en moins d'une heure. Les pompiers sont intervenus près de 70 fois, en 20. S'il n'y a aucun blessé à déplorer, les dégâts sont en revanche considérables. Pour nous, qui travaillons beaucoup en cette saison, c'est catastrophique. Toutefois, depuis ce matin, l'héros a amorcé sa décrue. Mais dans les plaines et le littoral, il se retire très lentement. La mer est encore forte, et elle n'absorbe que peu à peu les eaux du fleuve. Dans l'arrière-pays, l'héros a quitté les villages. À Canet, où il y a eu hier jusqu'à 2 mètres d'eau dans les rues, on tente d'effacer les souillures laissées par le fleuve. Peu à peu, les personnes évacuées regagnent leur logis et constatent les dégâts. Ce soir, personne dans l'héros ne s'estime vraiment tiré d'affaires, car on annonce des orages sur les reliefs cette nuit. Des pluies qui vont venir gonfler à nouveau le fleuve, mais qui ne devraient pas le déchaîner comme ces dernières 48 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada